L'état de santé de Shannon Dorthy est alarmant depuis l'année 2015. Forte comme une lionne, l'actrice a vaincu la maladie à plusieurs reprises. Mais elle a appris une terrible nouvelle en janvier dernier. Retour à la case départ, encore et encore, pour la comédienne Shannon Dorthy, qui se bat contre la maladie depuis près de dix ans. En 2015, l'ancienne héroïne de la série Charmed avait annoncé au monde entier qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle avait fait face à une récidive violente de stade 4 en 2020. Ce croyant tiré d'affaires, elle a appris, récemment, que la lutte devait reprendre. Sur son compte Instagram, Shannon Dorthy a effectivement partagé des vidéos filmées depuis l'hôpital, alors qu'elle a les larmes aux yeux. Équipée d'un masque, un bâtonnet dans la bouche, l'actrice apparaît allongée, entourée d'engins, visiblement en train de subir des tests. Le 5 janvier, mon scanner CT a montré que j'avais des métastases au niveau du cerveau, explique-t-elle. Le 12 janvier, la première séance de radiothérapie a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et beaucoup de choses se passent en ce moment dans ma vie. J'ai de la chance d'être entourée par d'excellents docteurs, et les incroyables techniciens du Cider's Sinaï. Mais cette peur. Cette tourmente. Ce timing. Si est-il à ça que ressemble le cancer. Shannon Dorthy en instance de divorce son cancer du sein, qui semblait être parfaitement sous contrôle, s'est donc étendu jusqu'au cerveau. La période est particulièrement difficile pour Shannon Dorthy, épuisée mentalement par toutes ses péripéties médicales. La comédienne peut évidemment compter sur son entourage. Mais côté cœur, rien ne va plus. En avril 2023, on apprenait effectivement qu'elle était en instance de divorce, et se séparait donc de Curtis Warenko après 11 ans de mariage. S'il y est-il la dernière chose qu'elle souhaitait, déclarait alors son agent, Leslie Sloan. Malheureusement, elle a senti qu'elle n'avait plus d'autre choix. Les seules personnes qui méritent d'être dans votre vie sont celles qui vous traitent avec amour, gentillesse et respect, assurez-t-elle, de son côté, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est bon. Malheureusement, c'était ce qui ? Sous-titrage ST' 501